Alors, avant d'aller plus loin, apprenons à parler le bon bérichon, avec Camini, spécialiste des langues locales. Oui, oui. Et je crois que le public est en forme. Vous allez participer ? Est-ce que vous êtes en forme, les chinois ? Oui ! Ok, parce que oui, on va parler le bérichon. Il y a cinq variantes du bérichon. Il y a le bourbonnet, le nivernais, l'aux-serrois, le haut-bérichon, le bas-bérichon. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne les expressions bérichonnes ? Ça donne des expressions comme « Chez nous, on aime bien tazonner ». Tazonner. Alors, tazonner. Non, ce n'est pas picolé, Denis, tout de suite. Non, ça n'a rien à voir. Pardon ? Allez dans la zone, tazonner. Non, ce n'est pas un landage de Técart, non, pas du tout. Ressembler à un tas. Alors, non, ce n'est pas ressembler à un tas. Le public de midi en France, le public. Pardon ? Prendre son temps. Prendre son temps, bonne réponse, bravo. Ah, tazonner, c'est traîner, alors. C'est traîner. C'est prendre son temps, voilà. Donc, on va tazonner, là. Bon, ça, c'est très connu. C'est une phrase très connue, une expression très connue ici. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il fait très beau. Il va tomber un agadio. Ah, de l'eau, de l'eau. C'est une averse. C'est une averse. C'est une averse. Un agadio. Un agadio. C'est une averse. Ah, oui. Alors, un mot. Un mot, pareil, ça, c'est très connu ici, très courant. Les patins. Que sont les patins ? Ah, c'est les chaussons ! C'est pire que les chaussons. Les chaussons. Les chaussons. C'est un peu la charrentaise, quoi. On peut l'applaudir bien fort. C'est très connu sous la charrentaise. Ah, oui, le patin, quoi. On a le public de mon côté qui est un peu plus fort que le public de Guillaume. Il faut vous réveiller, là-bas. Bien, bien, bien. C'est mon point, là. Camille, quand tu parles de patins, c'est référence à ces patins en feutre pour les parquets cirés ? Non, pas du tout. Ce sont les chaussons. Ah, d'accord, d'accord. Ce sont les chaussons. Alors, on va voir de quel côté la vitesse de bonne réponse. Taillez les bouches-tures ou les bouches-tures. Ils ont gagné, derrière. Taillez-les, taillez-les. J'ai ce côté-là également, les amis. Oui, juste un point. Sylvie, elle était la première sur le coup. Elle a dit quoi ? On va écouter Sylvie. Voilà. Taillez-les. C'est de notre côté, oui. Allez, un point à Sylvie, alors. Bravo, Sylvie. Bravo, Sylvie. Un berleau. Qu'est-ce qu'un berleau ? Il n'y en a pas autour de la table. On est tous très forts. Un idiot. Un petit neuneu. Un idiot, un idiot, un idiot. Un petit neuneu. Un petit neuneu. Pardon ? Un petit neuneu. Un petit neuneu. Mais ici, on a un idiot. Tout le public a répondu à un idiot. Alors, match nul, match nul. Un point partout, un point partout. Un point partout. Une berouette. Une berouette. Une berouette. Je sais que c'est. Ça, c'est la berouette. Une berouette, berouette, berouette de ce côté-là. Une berouette. Une berouette. Mais vous êtes parfaitement synchro. Comment vous faites là ? Ça va être dur de les partager si vous parlez tous en même temps. Un essio. Qu'est-ce qu'un essio ? Un torchon. Un torchon. Un torchon. Un essuie-tout. On va écouter la réponse de madame. Jacqueline. Jacqueline. Un torchon. Un torchon. Bonne réponse, Jacqueline. Bonne réponse. Mais on avait aussi la bonne réponse de l'autre côté. Donc, bravo tout le monde. De ce côté-là, également, Camille. Ils l'avaient tous. C'est vrai. Tout le monde l'avait. Bon, là, c'est un geste du quotidien pour beaucoup de gens ici. Si je vous dis qu'on va faire trempette. Faire trempette. Non, non. J'ai une bêtise. Faire une trempée. Faire une trempée. Trempée. Faire une trempée. Camille, derrière toi, il y a la réponse. Tout est grillé tout seul, Camille. Du vin, du vin, du vin, du vin. Tu as de combien quand on le pense ? Alors, je vais expliquer. Faire une trempée, c'est très courant. C'est tremper du pain racis dans du vin avec des glaçons ou alors avec du lait. Voilà. Ça s'appelle aussi un myau. Quand tu mets du vin dans de l'eau, en Touraine, ça s'appelle un myau. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Oui, du crouton. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Faire chabro. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de régions de France où on fait des biscuits très durs, genre qu'on appelait des casse-dents ou des croquants, dans les régions viticoles, parce qu'on les ramollissait dans le vin, en quelque sorte. Ce sont des biscuits sans matière grasse qui étaient ramollis dans le vin pour les manger. Sans matière grasse, donc c'est bon pour la ligne, cela ? Oui, surtout le vin. C'est bon pour un type de ligne. En général, on le coupe avec un peu d'eau. Allez, un verbe pour terminer. Alors, on va voir qui sera le plus rapide. Attention, un petit peu de suspense. Attention. Un verbe. Gâcher. C'est grimpé, c'est monté, voilà. Bravo, bravo, bravo tout le monde. On va dire que les Chiennois, à la droite du plateau, sont plus rapides, même si de ce côté-là, ils ont plus de connaissances. Mais ils n'ont pas des vérités, ils n'ont pas des vérités, voilà. Ils connaissent mieux. Ah oui, ils n'ont pas le micro, c'est à cause de Guillaume. Non, non, mais... C'est Guillaume qui n'est pas sous le coup. Dis-donc, qui est-ce qui a parlé du Mio ? C'est de notre côté, c'est Marie-Laure. Alors, c'est nous qui gagnons. Le grand spécialiste du parler bérichon, c'est quand même Jean-Claude. Parce que c'est un bérichon. Oui. Voilà. Un vrai bérichon comme Camille. T'es un berriot. Hein ? Un berriot ? T'es un berriot ? Oui, oui, mais un bérichon de bâton, nom de Dieu. Ah, de bâton ! Par bien non ! Voilà, merci Camille et merci aux Chiennois de ce petit coup de main. Merci au public aussi, bravo. Allez.